bonjour et bienvenue à cette édition de à télécharger je suis votre hôte dave richardson et bienvenue au mardi de stu le jour préféré de tout le monde en particulier la mère d'un des deux animateurs alors stu kedwell co-responsable des actions nord-américaine chez rbc gestion mondiale d'actifs nous sommes en vidéo aujourd'hui stu ravi de vous voir moi aussi dave vous avez l'air en pleine forme avez vous remarqué le temps est un peu plus frais quand on se lève le matin oui un peu plus frais après une première semaine de la nfl je me disais que vous pourriez très bien joué les animateurs sportifs vous même dave après cette si belle introduction et bien vous savez quoi à un moment donné de ma vie je rêvais de devenir commentateur sportif même que je me pratiquais dans mon lit plusieurs présentateurs sportifs racontent que c'est ce qu'il faisait étant jeune tom brady lui-même qui retransmet aujourd'hui les matchs de la nfl a passé apparemment tout l'été à commenter ses anciens matchs pour se pratiquer avant d'aller en direct mais bon je suis sorti pendant un temps avec une comptable qui menait une enquête dans les stations de radio et apparemment les commentateurs sportifs gagnent plutôt mal leur vie et le parcours pour s'y rendre est très difficile alors je me suis dit que c'était peut-être mieux de m'enligner dans le domaine bancaire je ne tenais pas tant à faire beaucoup d'argent mais disons que la stabilité d'un salaire régulier était quelque chose de plus important pour moi votre analogie est amusante quand on s'adresse aux entreprises on passe pour des gérants d'estrade nous nous sommes sur la passerelle à commenter le match pas sur le terrain à jouer avec l'équipe c'est beaucoup plus facile depuis la passerelle que dans la mêlée du jeu alors votre analogie me fait bien rire oui sauf que vous vous avez une responsabilité puisque vous prenez une décision pour les gens qui investissent avec vous oui on fait des gains et des pertes dans leur portefeuille c'est vrai mais les affaires sont un jeu très concurrentiel et ce n'est pas facile pour personne oui c'est vrai à propos du marché boursier je fais toujours cette comparaison entre le jeu et l'investissement dans les jeux de hasard les chances sont contre vous vous pariez sur un match de football les paris sont à 50 50 si vous avez un ajustement ou un écart mais si vous faites ce pari par l'intermédiaire de quelqu'un en toute légalité vous allez payer une cote ou l'appréciation de l'index vigue que vous gagnez ou non les intermédiaires eux vont faire un peu d'argent en revanche lorsque vous investissez plus vous restez investi longtemps plus vous avez de chances de gagner même si vous faites une erreur à court terme à plus long terme si vous avez acheté quelque chose de qualité vous vous rattraperez et les chances sont en votre faveur de nos jours avec les nouvelles technologies et la possibilité d'effectuer toutes ces transactions l'investissement nous donne l'impression d'être devenu un jeu d'argent les gens commencent à penser que l'investissement et le jeu sont la même chose alors qu'il ne pourrait pas être plus différent pour réussir il faut être un investisseur et non un joueur vous pouvez vous amuser avec les jeux d'argent il n'y a rien de mal à cela à moins de le faire dans l'illégalité mais il en est autrement pour un investisseur qui doit se constituer un patrimoine c'est un excellent point car en tant qu'investisseur à long terme la croissance des bénéfices la perception des dividendes et on souhaite que la valorisation aille dans la bonne direction afin que l'intégralité de ses dividendes et de la croissance des bénéfices nous reviennent ce qui a tendance à se produire au quotidien c'est le récit et la façon dont le récit évolue nous devons essayer de dissocier ou de nous assurer que nous comprenons les implications des deux car c'est la croissance des bénéfices et les dividendes qui permettent de réaliser le travail à long terme mais le discours se nourrit d'une quantité considérable de discussions à court terme nous plaisantions tout à l'heure en disant que certains jours on se croirait dans princess bride dans la scène du poison et du méchant qui doit choisir entre les deux vers et qui se mettent à tenter de déduire dans quel vers le poison a été versé ils se mettent à la place de l'autre ils tentent de déduire ce que l'autre aurait fait et il alterne entre les deux choix et les marchés ont oscillé longtemps entre atterrissage en douceur et récession en regardant les secteurs qui marchent bien tel ou tel jour voilà le genre de bruit à court terme dans lequel les investisseurs doivent se frayer un chemin oui et nous sommes justement dans l'une de ces périodes on parlait des matins qui rafraîchissent l'air frais commence normalement à se faire sentir à la rentrée des classes en septembre et nous y revoilà s'agit-il d'un atterrissage en douceur s'agit-il d'une récession nous nous dirigeons vers quoi exactement les bénéfices sont inexistants il y a les élections aux états unis les raisons de la volatilité sont nombreuses et c'est ce à quoi nous assistons tout le débat autour de la question allons-nous n'allons-nous pas entrer en récession votre anecdote est une excellente illustration de la façon dont cela pourrait se dérouler dans l'esprit du marché sur ce qui va se passer et je pense qu'il y a deux choses à cela tout d'abord la raison pour laquelle cette conversation a lieu nous avons beaucoup parlé de l'inversion de la courbe de rendement et le taux d'intérêt à deux ans aux états unis qui est finalement passé en dessous du taux d'intérêt à dix ans une des inversions les plus longues que l'on ait connu depuis longtemps on ne parle que de quelques points de base mais c'est tout de même un événement important et c'est souvent lorsque la courbe des taux s'inverse pour redevenir positive que l'on assiste à une période de risque autour du ralentissement économique car les marchés essaient d'évaluer la rapidité avec laquelle les mesures de relance seront mises en oeuvre y aura-t-il un ralentissement des bénéfices dans l'intervalle c'est l'une des fenêtres de risque qui s'ouvre le débat entre atterrissage brutal ou en douceur il ya deux choses à retenir quand ils entendent brutal ou en douceur les gens s'imaginent plus 5 ou moins 5 ou quelque chose comme ça mais l'éventail des résultats n'est sûrement pas aussi large que l'on croit qu'il s'agisse d'un atterrissage en douceur ou d'une récession modeste deuxièmement l'une des principales caractéristiques que nous surveillerons dans les mois à venir est qu'une fois que les taux d'intérêt auront été abaissés pour la première fois l'évolution du chômage deviendra très importante dans le cas d'un atterrissage en douceur le chômage augmentera peut-être un peu mais il atteindra son maximum dans les trois ou quatre mois suivant la première baisse des taux d'intérêt en revanche dans le cas d'un atterrissage plus brutal le chômage a tendance à augmenter de façon plus spectaculaire c'est là un élément très important deuxièmement nous examinons certains indicateurs de début de cycle le premier cycle est celui de l'immobilier aux états unis où les constructeurs de maisons ont été un groupe déterminant il peut aussi s'agir de certains titres financiers car la courbe des taux redevient positive en particulier au canada mais d'une manière générale cela peut être positif pour les bénéfices financiers à débattre de ce à quoi ressemblera l'économie au final on peut évoquer que les valorisations sont élevées que les attentes en matière de bénéfices sont importantes et que nous entrons dans la fenêtre de risques mais c'est là qu'intervient la scène du film que je viens d'évoquer princess bride car les banques centrales vont alors abaisser les taux d'intérêt ils sont déjà élevés ils ne vont pas passer à un et demi pour cent la marge de manoeuvre est plus large cette marge devrait créer un stimulus et le marché pourra alors passer des périodes d'inquiétude à ce à quoi il pourrait ressembler de l'autre côté c'est ainsi que l'histoire se déroule mais la période où nous discutons de cette histoire peut être un peu plus volatile et c'est ce que nous vivons actuellement oui plusieurs éléments à décortiquer ce que vous avez dit à propos de l'atterrissage en douceur et de la récession c'est qu'il suffit de faire des calculs et d'en tirer des conclusions nous allons sortir nos calculatrices et nos manuels faisons le quand éric la sel n'est pas là il va vouloir nous corriger et nous dire qu'on ne s'y prend pas comme il faut mais la définition d'une récession c'est deux trimestres consécutifs de croissance économique négative mais cela peut être deux fois moins 0,1% et deux fois 0,1% positif ce n'est pas une récession c'est un atterrissage en douceur nous parlons de plus ou moins 0,1% ou même un demi de 1% mais c'est certainement pas de plus ou moins 5% la fourchette entre les résultats probables de cette fois ci et ceux de l'année prochaine est très large il ne faut donc pas être trop négatif sur la direction que prend l'économie car les banques centrales avaient voulu cette période de ralentissement il fallait le faire pour réduire l'inflation elles ont maintenant les moyens de faire baisser considérablement les taux afin de stimuler l'économie et de vérifier que les choses ne commencent pas trop à ralentir oui c'est vrai et ce qui est également important c'est que les banques centrales peuvent fournir des stimulants mais il faut qu'il y ait de quoi alimenter le feu j'ai mentionné le logement le nombre de maisons construites n'a pas suivi le nombre de nouveaux ménages il est clair que certains secteurs de la consommation ont été freinés au cours des 12 derniers mois il y a des domaines dans différentes cohortes de revenus qui pourraient certainement s'améliorer et les banques centrales peuvent y contribuer quant à moi je n'ai pas réduit ma consommation comme les gens peuvent le constater maintenant que nous sommes sur youtube j'ai du mal à me trouver des vêtements pour cette émission cela devient tellement difficile que je vais en effet devoir réduire ma consommation mais ça c'est mon propre problème d'inflation auquel j'ai été confronté toute ma vie nous avons parlé des différentes catégories d'actions et de la façon dont vous voyez chacune des trois catégories au cours d'une période comme celle ci nous avons vu les taux les rendements à long terme baisser à moyen terme ces taux ont encore baissé les taux à court terme eux sont en baisse aussi on pouvait s'attendre à ce qu'un certain groupe d'action tire son épingle du jeu dans un tel contexte et c'est exactement ce qui s'est passé n'est ce pas ce tout oui pour rappel ces trois groupes sont les grandes valeurs de croissance ce que j'appelle les sociétés de qualité qui ont un certain caractère cyclique comme les banques par exemple et puis il y a le troisième groupe qui est très sensible aux taux d'intérêt assez stable et durable et la troisième catégorie s'est plutôt bien comportée la deuxième catégorie s'est plutôt bien comportée aussi et l'avenir nous dira s'il y aura suffisamment de baisse de taux d'intérêt parce qu'on en a pris en compte un certain nombre déjà dans la courbe de rendement pour faire progresser les valorisations de la troisième catégorie la deuxième catégorie nous semble toujours très intéressante car les valorisations sont raisonnables et il est possible d'accélérer la croissance des bénéfices au fil du temps et ce qui est intéressant comme vous l'avez souligné dans la section initiale c'est que ce groupe d'action compose le capital sur de longues périodes à des taux attrayants nous parlons souvent d'essayer de prendre des options dans le portefeuille avec des choses positives qui peuvent se produire et bien la nature positive à long terme de ce groupe d'action est l'option qui n'expire pas parce que ces entreprises de qualité finissent par trouver le moyen d'accroître leurs bénéfices c'est dans cette première catégorie qu'il y a eu le plus d'effervescence et la catégorie de la croissance peut durer un certain temps le meilleur moment pour entrer dans cette catégorie c'est quand quelqu'un vous demande quelle est l'ampleur de la croissance c'est énorme d'accord mais à quel point oh je ne sais pas tout ce que je sais c'est que c'est énorme une fois que vous pouvez commencer à mesurer l'ampleur de la croissance ce n'est souvent plus aussi amusant la partie la plus amusante c'est quand je ne sais pas à quel point c'est gros et nous entrons dans des périodes où les choses deviennent un peu plus quantifiables de sorte que nous pouvons comparer s'il y a suffisamment de croissance par rapport à certaines de ces valorisations je pense que c'est une dynamique qui s'est développée au cours des trois ou quatre derniers mois cela ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas beaucoup encore c'est vrai pour tout le stress anticipé est souvent pire que le stress réel l'excitation anticipée est souvent aussi la meilleure partie avant l'événement réel c'est une caractéristique de tout mais c'est certainement une caractéristique des marchés nous espérons que ce n'est pas une caractéristique de nos auditeurs car je pense que pendant des années ils se sont demandé quelle était la taille de la tête de ces deux hommes et maintenant ils peuvent voir qu'elles sont grosses ce n'est plus aussi drôle en fait nous envisageons d'engager des mannequins pour prendre nos places mais c'est tout n'est ce pas ce qu'on pourrait appeler le stoo spot du marché si je déplace les lettres de suite l'endroit où le moment idéal d'investir le moment de stoo un atterrissage en douceur qui devrait favoriser le genre d'entreprise dans lesquels vous aimez vraiment investir oui j'avoue que j'adore me fier à mes trois catégories j'aime que ces entreprises se prêtent à l'analyse de scénarios et la raison pour laquelle c'est vrai c'est que ce sont des entreprises de bonne qualité de bonnes équipes de gestion la direction essaie toujours de trouver un moyen d'améliorer l'entreprise et lorsque nous trouvons ces entreprises et qu'elles sont légèrement en dessous de leur potentiel nous savons que la direction est en train de réfléchir à la manière de les ramener au meilleur niveau et si nous pouvons les obtenir à des valorisations raisonnables c'est une bonne chose pour nous à moyen terme à mon avis ce panier est donc le ticket d'entrée pour un investisseur à long terme oui c'est vrai et c'est à ce moment là qu'apparaissent les vraies lignes dans le sable qui sont sur le point de se produire en fait lorsque nous enregistrerons la semaine prochaine nous devrions être en mesure d'avoir une vision assez claire de ce que fera la réserve fédérale mais vous avez ces lignes importantes sur le plan historique la première correspond à la première hausse des taux de la fed ensuite le moment où la fed dit qu'elle a fini d'augmenter les taux et qu'elle va les laisser stagner pendant un certain temps puis la ligne critique que nous sommes sur le point d'atteindre c'est celle où la fed procède à sa première baisse de taux et comme vous l'avez dit un autre point est celui où vous aviez une courbe de rendement inversée et où tout à coup elle commence à s'incliner vers le haut et où en fait nous commençons à y voir s'accentuer la pente il s'agit des lignes importantes à tracer pour les investisseurs puis de regarder vers l'avenir et de voir où nous en serons dans un an après l'élection américaine après un certain nombre de choses qui créent cette volatilité en ce moment sur les marchés et ce n'est peut-être pas un mauvais moment à passer oui je pense que le timing est toujours la partie la plus difficile et j'ai assez d'expérience pour savoir de ne pas me mêler de ces prédictions parce que c'est un jeu très difficile si nous sortons de cette période d'incertitude il est possible que les bénéfices augmentent à long terme mais peut-être aussi qu'ils réaccélèrent à court terme et les valorisations d'un certain nombre de ses actions sont encore raisonnables comme je l'ai dit c'est une très bonne configuration pour l'investisseur à moyen terme et voilà assurez vous donc de profiter de votre propre stoo spot dans votre portefeuille pour le positionner correctement pour les prochains temps traditionnellement lorsque nous entrons dans l'automne et dans ce qu'on appelle la saison des réer c'est à dire en janvier et février c'est là que les canadiens ont tendance à jeter un coup d'oeil à leurs plans financiers ils vont regarder leurs plans d'investissement ils vont se demander où ils en sont par rapport à leurs objectifs financiers globaux en particulier la retraite c'est donc le bon moment pour tous ceux qui nous écoutent d'y jeter un coup d'oeil et de s'assurer qu'ils sont bien positionnés pour l'année à venir mais surtout pour les 10 et les 20 prochaines années afin d'atteindre leurs objectifs à long terme est tout vous nous aidez toujours à réfléchir à ce sujet alors stoo merci encore nous nous reverrons la semaine prochaine très bien merci beaucoup dave cet enregistrement a été fourni par rbc gestion mondiale d'actifs inc à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier vous devriez consulter vos propres conseils juridiques comptables fiscaux emplacement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération